J'ai l'honneur de présenter rapidement ma collègue Séverine Martin-Artenstein qui dirige le programme de Columbia University in Paris qui aura l'honneur de présenter Madame Christiane Taubira qui a gracieusement accepté de prononcer quelques mots de clôture. Bonsoir. Il y a eu un spoiler alert. J'avais préparé tout un suspense autour de qui j'allais présenter. Mais je crois que le spoiler alert était passé depuis longtemps. Bonsoir. Comme l'a indiqué Madeleine Dobie, je m'appelle Séverine Martin. Je dirige le Columbia Undergraduate Programmes à Paris où nous recevons des étudiants américains qui viennent pour faire une expérience d'immersion en France sur un semestre ou un an. Et le hasard faisant bien les choses, il se trouve qu'au moment où les professeurs Madeleine Dobie de l'université colombien et Kaya McGlover de Barnard College Columbia University planifiaient une journée de conférences en l'honneur de Marie Scondé, prix Nobel de littérature, en partenariat avec le Columbia Global Center dont la programmation est organisée par Lauren Wolf. Nous envisagions à l'intérieur du programme d'inviter Marie Scondé à une rencontre avec nos étudiants du cours Paris Noir enseigné par Stéphanie Bérard. Et cette rencontre était envisagée éventuellement comme une mise en dialogue de Marie Scondé avec une autre grande figure féminine. Or il se trouve que Marie Scondé avait écrit dans « Moi, Tituba, sorcière » et je cite « Je souhaite aux générations futures de vivre en des temps où l'État sera providence et se souciera du bien-être de ses citoyens. » Fin de citation. Cette phrase nous a naturellement conduit à penser à une autre héroïne de notre panthéon contemporain dont le modèle est une inspiration pour nous tous, ainsi qu'aux jeunes générations d'étudiants que nous avons le privilège de former à Paris. J'ai lourdement insisté sur mes étudiants qui devaient être là. Notre rêve commun fut donc de réunir ces deux grandes héroïnes et ces choses faites aujourd'hui où me revient le très grand honneur, la grande joie et l'immense fierté de présenter Mme Christiane Taubira, dont la renommée se passe de présentation. En effet, que dire que vous ne sachiez tous, qui suivez depuis longtemps déjà le parcours exemplaire de cette grande dame, il ne cependant pas interdit de se faire du bien en se remémorant ensemble quelques étapes de cette vie dédiée à la lutte pour un monde plus juste, plus fraternel. Ancienne députée européenne, ancienne députée à l'Assemblée nationale, ancienne ministre française de la justice, garde des Sceaux, Mme Taubira n'a eu de cesse de s'engager profondément dans la vie de la cité, ne craignant ni le débat, ni les controverses. En 2001, Mme Taubira fait passer la loi qui porte son nom et par laquelle la France reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais Mme Taubira est également une femme de lettres avec une œuvre importante, je citerai quelques titres, « Code noir de l'esclavage aux abolitions », « Rendez-vous avec la République », « Égalité pour les exclus », « La politique face à l'histoire et à la mémoire coloniale », « Mes météores », « Combat politique au long cours », « Parole de liberté », « Murmure à la jeunesse », « Nous habitons la terre », « Baroque sarabande » et « L'esclavage raconté à ma fille » qui m'avait été offert par mon père alors que j'étais étudiante à Barnard College. Maintenant, je vais citer Marie Scondé, dont les paroles pourraient, en fait, s'appliquer à l'œuvre et aux convictions de Christiane Taubira. Et je cite, « Alors, que conclure ? Mais précisément, faut-il conclure ? Ne concluons pas. Rêvons plutôt. Imaginons. L'histoire du monde n'est pas finie. Déjà, des esprits éclairés prédisent la mort de l'Occident. Un jour viendra où la terre sera ronde et où les hommes se rappelleront qu'ils sont des frères et seront plus tolérants. Ils n'auront plus peur les uns des autres, de celui-ci à cause de sa religion, ou de celui-là à cause de la couleur de sa peau, de cet autre à cause de son parler. Ce temps viendra, il faut le croire. » Fin de citation. Je pourrais m'arrêter là, mais vous me permettrez d'ajouter une dernière petite note de gratitude personnelle envers Mme Taubira, en lui proclamant solennellement « Mme Taubira, vous êtes notre hymne à la joie, envers et contre toutes les velléités de morosité et de pessimisme. » Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Merci à toutes et à tous. Pardon, mais j'étais installée et je savourais ce portrait en essayant de me retrouver dans cette si jolie peinture. Ma très chère Maryse, alors moi je dois me livrer un exercice assez étrange, enfin celui qui m'incombe, là on m'a dit « Closing remarks ». Il n'y a rien à clore, rien à clôturer, encore moins à conclure. Applaudissements Vous avez entendu cet après-midi des personnes d'une grande pertinence présenter l'œuvre de Maryse Condé et surtout leur rapport à cette œuvre. Alors nous avons eu des exercices de nature très très différentes. Certaines, alors certaines, puisque nous avons eu des intervenants toute l'après-midi, les quelques hommes qui étaient perdus dans le lot accepteront que le féminin l'emporte sur le masculin et qu'il soit donc cet après-midi des intervenantes. Donc nous avions des intervenantes qui nous ont montré à quel point soit en parcourant toute l'œuvre de Maryse Condé, soit en s'accrochant à un des livres de Maryse Condé, soit en explorant obstinément les liens entre la littérature de Maryse Condé et la parole engagée de Maryse Condé, nous avons eu des angles extrêmement différents. Et avec Maryse Condé, tout mène à Maryse Condé et tout part de Maryse Condé, puisque cet après-midi, j'ai eu l'impression tout à l'heure que la rencontre allait se terminer en meeting. Je ne vais donc pas reprendre ce que Maryse nous a offert, en fait, de capital extrêmement précieux, à travers son œuvre. Je vais m'autoriser un exercice d'une grande subjectivité, d'une très grande affectivité. D'abord dire que chez moi, nous en sommes à trois générations de lectrices de Maryse Condé, puisque, outre mes sœurs et moi-même, mes filles ont lu tout Maryse Condé et ma petite-fille s'y est mise. Donc nous sommes, nous t'accompagnons autant que tu nous accompagnes, très chère Maryse. Alors, je vous ai dit un exercice, je m'autorise, un exercice, je m'autorise parce que je suis souveraine, que personne ne peut me dire que ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas ça qu'on attendait. Donc, je m'autorise à dire, d'abord, comment j'ai rencontré Maryse Condé en faisant une université bissonnière. Donc, en allant suivre les cours de Maryse Condé sur la littérature négro-africaine, ça s'appelait comme ça à cette époque-là. Nous étions une petite bande d'étudiants, d'étudiantes, d'étudiants, il y avait surtout des garçons. Nous allions assez peu à nos propres cours. Il n'y a pas d'étudiants là dans la salle et ceux qui sont là, c'est tant pis pour eux. Nous, voilà, nous vagabondions. Moi, personnellement, je vagabondais beaucoup. Et donc, j'allais beaucoup dans des cours passionnants ailleurs que dans mon université. Évidemment, à la fin de l'année, je bachotais et j'abalais le programme en un mois et demi à peu près, trois semaines, un mois et demi. Donc, je devenais maigre comme un clou. Vous avez vu, je disparaissais presque vu mon gabarit. Donc, j'allais suivre les cours de Marie-Scondé. C'est ainsi que j'ai découvert, merci Marie-Scondé, pour le goût que tu m'as donné à la littérature. Je faisais des études de sciences économiques. Donc, évidemment, je n'étais pas submergée de littérature et d'orientation, même si j'aimais déjà lire. Et puis, surtout, moi, lorsque j'étais étudiante, pour moi, les auteurs étaient des gens morts. Parce que la transmission du savoir était telle à l'époque que... Alors, je savais déjà, j'ai fait mes études dans les années 70, je savais déjà que Camus était mort. J'étais persuadée que Sartre l'était aussi. Et pratiquement tout le savoir qu'on m'a transmis, en sciences sociales, en anthropologie, en ethnologie, en sociologie, ressemblait à un savoir qui s'était posé, qui avait décanté et donc, voilà, qui était transmis un peu de façon posthume, outre-tombe. Et donc, pour moi, les auteurs occupaient un vaste cimetière. Donc, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient très vivants, ceux qui étaient malades. Enfin, moi, je vais tuer tout le monde parce que j'étais absolument persuadée que Lévi-Strauss, Margaret Mead, tous ces gens-là, Foucault, Barthes, que tous ces gens-là étaient morts. Donc, ça vous amuse, mais il faut faire très attention à dire aux jeunes qu'ils étudient des auteurs qui vivent. Et que c'est parfois une parole très vivante. Donc, moi, j'ai mon vaste cimetière, je ne me préoccupe pas de grand-chose. Je suis les cours de Marie-Escondé et Marie-Escondé écrit. Je suis encore étudiante lorsque Marie-Escondé écrit et Rémaconon, justement. Alors, voilà, c'est une écrivaine. C'est une femme. Elle est jeune, elle est séduisante, elle est élégante, elle a une vie de famille et elle me ressemble. Pour moi, c'est une zébreure lumineuse dans mon ciel de post-adolescente. Moi, les auteurs sont morts. Et il y a une écrivaine qui ose en plus attaquer un sujet particulièrement sulfureux, il faut le dire. Donc, nous en débattons, nous en débattons. Et ma première expérience, c'est que Rémacononon me perturbe et me désorganise, me déstabilise. Et pour tout dire, en fait, me désenchante. Me désenchante. Et nous en discutons, et des hommes, avec l'air d'avoir tout compris, expliquent comment... Bon, je n'ai pas envie de savoir, je n'ai pas envie de vous répéter ce qu'ils expliquent. Mais je ressens alors à ce moment-là, je ressens. Alors que je suis désenchantée, parce que j'ai besoin de croire à cette Afrique mythique. J'ai besoin de croire au retour à la terre originelle. J'ai besoin de croire que c'est un lieu absolument merveilleux, somptueux, que c'est la terre du retour. J'ai besoin de croire ça à 22-23 ans, et donc je suis désenchantée. Mais je perçois sans doute intuitivement que je ne peux pas laisser une parole d'homme se poser ni en distance, ni en surplomb, ni en critique sur ce livre. Et donc j'ai une expérience de mauvaise foi, lucide, évidente, avec quand même un sentiment d'un acte superflu. Qui suis-je pour défendre Marie-Scondé ? Mais je ressens intuitivement là qu'il y a à la fois une alerte et un refuge. Et que cette alerte et ce refuge me sont bienveillants. Donc je n'accepte aucune parole masculine sur cet ouvrage. Et je me souviens de disputes terribles avec des hommes à cette époque-là sur ce livre. Évidemment, je continue à poursuivre Marie-Scondé dans sa parole et dans son œuvre, dans sa parole, dans ses essais. Parce qu'il était important de rappeler qu'il y a des essais, que c'est une parole vive, c'est une parole vivante. Et c'est, je répète, c'est une écriture féminine. C'est une femme qui écrit. Et à cette époque-là, nous lisons évidemment Semben Ousmane, Chinua Achebe, Yambou Ologhem, Peter Abrahams. Il y a très peu de femmes. Et donc Marie-Scondé ouvre ça immensément. Et depuis, évidemment, je ne l'ai pas quittée, elle ne m'a pas quittée. J'ai eu le bonheur de mieux la connaître. Je me prétends son amie. Elle dira ce qu'elle voudra, mais moi, je me prétends son amie. Je dis à l'île-là ce qu'elle voudra, parce qu'elle me passe des engolades comme il faut, évidemment, sans aucune réticence. Mais j'ai compris que je n'étais pas la seule à subir ce régime-là. Marie-Scondé, donc depuis cette époque, fait partie de ces quelques écrivaines et écrivains dont je lis absolument tous les livres. Et donc je lirai le prochain livre de Marie-Scondé. Parce qu'il y a des écrivaines et des écrivains qui nous offrent un univers, un univers qui nous est à la fois familier et constamment renouvelé. Elles ne sont pas nombreuses, ils ne sont pas nombreux. Pour moi, c'est Toni Morrison, c'est James Baldwin, c'est José Saramago, c'est Yachar Kemal. Voilà, évidemment, je l'ai déjà dit, c'est Marie-Scondé. Alors, je vous cite des auteurs de très grande qualité, immense, immense et immensément immense. J'ai eu des fidélités avant ça, c'était moins prestigieux. J'ai lu tout Amado qui est de qualité, mais ça n'est pas évidemment le même niveau, même si puissamment Amado m'a réinscrite en Amazonie. Il m'a permis de prendre pied chez moi en faisant émerger pour moi toute une série de figures qui étaient autour de moi, mais que je ne savais pas voir. Bon, Carlos Fuentes et d'autres. Mais bon, voilà, je ne vais pas faire l'intéressant ce soir. J'ai lu aussi tous les Chester Himes. J'ai lu aussi tous les Agatha Christie. Voilà, c'était l'époque où, voilà, il y avait des auteurs. Je savais, le prochain livre, il est forcément bon aussi. Et Mariscondé est une auteure comme ça. Le prochain livre, il sera aussi forcément bon. Donc, Mariscondé a construit un univers qui lui est très, très particulier. Et ça n'est pas si évident. Ça n'est pas si évident. Construire un univers, on construit des personnages, on construit des situations, on construit des intrigues, on construit des conclusions, des dénouements. Mais construire un univers, c'est autre chose. Or, Mariscondé a construit un univers de sorte qu'on peut le voir. Moi, je sais que je peux lire un livre sans qu'on m'en indique l'auteur. Si c'est un livre de Mariscondé, je saurais que c'est un livre de Mariscondé. Mariscondé nous offre ça, qui est absolument précieux, qui est absolument inestimable. Et puis, Mariscondé nous offre aussi des choses qui sont très, très subtiles et très troublantes. La question de la langue. Parce que Mariscondé vient de Guadeloupe, si vous ne le savez pas, c'est vraiment que vous faites absolument exprès. Et la Guadeloupe, comme la Guyane, comme la Martinique et la Réunion, qu'évoquait tout à l'heure Françoise, sont des territoires de diglossie, disons. De diglossie, au moins. Chez moi-même, de quadriglossie. Parce qu'en plus du créole, il y a la langue kalinya, il y a la langue bouchinégui, mais au moins des territoires de diglossie. Et Mariscondé a tranché très vite. Mariscondé a tranché très vite parce que pour Mariscondé, très clairement, la langue n'est pas une équation d'identité. Très clairement. Et alors que dans nos territoires, la question se pose encore de savoir en quelle langue on écrit, pour qui on écrit, à qui on s'adresse. Est-ce que la langue est un facteur de dialogue plus intime avec les nôtres, en limitant ces nôtres à nos territoires ? Cette question-là, Mariscondé l'a évacuée. Elle a évacué la question de la langue. Elle a évacué la question du langage aussi. Parce qu'elle a répondu, je ne sais pas à quelle personne qui ne devait pas très très bien la connaître et qui lui a demandé quel était son style. Et elle a répondu, quelle langue elle utilisait, elle a répondu, je parle en Mariscondé. Et je crois qu'elle a vraiment réglé, elle a réglé le sujet. Ça n'est pas une échappatoire. C'est, voilà, c'est une conscience claire de la singularité de sa plume. Parce que la singularité de cette plume provient de la singularité de sa pensée. Mariscondé, moi, m'a apporté une espèce d'existence collective qui a asserré la densité de ma présence personnelle au monde. Ma propre singularité. Elle est posée grâce à l'univers défini par Mariscondé. L'existence collective de tous ces parias, de toutes ces communautés humaines plus ou moins définies, de ces peuples nouveaux qui se sont construits vraiment à la force de la volonté, de la résilience, du désir d'être, de la joie de vivre, du refus de la rancœur. Maintenant, Mariscondé a donné cette existence collective et elle a rendu éblouissante. Et grâce à cette existence collective, une personne comme moi peut tracer sa route, peut faire son chemin. Parce que les femmes qui existent dans l'univers de Mariscondé sont des femmes imparfaites, mais parfaites. Ce sont des femmes insupportables, mais supportables. Ce sont des femmes exténuées, mais inépuisables. Ce sont des femmes imprévisibles, mais qui prévoient le monde. Et Mariscondé nous donne de cette façon-là la finesse et la subtilité qui nous permet de savoir aujourd'hui encore, attention, une femme est en danger. Avant de savoir si elle a fauté, si elle est coupable, je la défends. Avant de le savoir. Et je chercherai éventuellement à le savoir après. Mais lorsqu'une femme est en danger, je me dresse et je proteste. Et je protège. Et je protège. Et ça, je le tiens de Mariscondé. Merci à toi, Marise. Merci à tes fidélités. Tes fidélités à toi-même, à tes idéaux de jeunesse. Tes fidélités à la Guadeloupe. Personne n'est aussi sévère que toi concernant la Guadeloupe, mais sans doute personne n'est aussi amoureuse de la Guadeloupe que toi. Personne n'est aussi obstiné que toi à voir et à projeter la Guadeloupe, à rêver de la Guadeloupe, à rêver en clair de notre émancipation individuelle, de notre émancipation collective. Nous avons eu l'impression de tout savoir de l'œuvre de Mariscondé en étendant les éminentes personnalités qui se sont exprimées cet après-midi. En réalité, nous comprenons que nous devrons encore nous rencontrer. Nous devrons approfondir ce que nous avons entendu. Nous devrons explorer encore parce que, simplement, l'œuvre de Mariscondé est intarissable. Elle est intarissable. Et elle nous porte, elle nous transporte, elle va nous emporter encore. Et c'est dans une autre partie du monde que j'irai chercher quelques derniers mots de conclusion en disant, c'est Dacia Djebar, en pensant à Mariscondé. Mais je cherche quoi ? Peut-être la douve où vont mourir les mots de meurtre et sûr. Merci. Applaudissements 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 Il nous reste donc que de vous remercier sincèrement de votre participation et de votre présence. ici aujourd'hui, je vous dis de rester aux égais pour une publication éventuelle comme nous les académiques aiment bien faire et d'appuyer sur ce que madame Taubira vient de dire, c'est-à-dire de continuer ce travail et de continuer à réfléchir aux idées de Maryse dans le monde à part ce moment de célébration. Merci encore d'être venus. Applaudissements 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 Applaudissements